Hey petit calamar il est 6 heures et des brouettes donc je commence mon petit voyage petit voyage vraiment pour rendre visite à l'arène voilà départ très tôt le matin pour aller à lyon pour aller au musée des miniatures allez je sais pas si on m'entend mais on embarque avec de la buée voilà on est arrivé à lyon j'ai hésité de faire un truc à la velo parce que je ne supporte pas le faire sérieux je trouve que les gens ont l'air compris qu'ils font ça pourtant je suis en train de le faire mais voilà donc on est arrivé à lyon pas la plus belle partie de lyon je pense la gare on verra ce salon mais on va aller au musée tout de suite on va aller voir l'arène allez je vais arrêter le tonneuf parce que c'est gerbant en fait j'ai un con non je vais arrêter je suis arrivé c'est là allons-y et avant de continuer la vidéo je donne un petit peu de contexte que ce qui s'est passé est juste extraordinaire c'est en fait je suis arrivé au musée du cinéma je paye mon billet et là je vois monsieur holman qui est juste à côté de moi et je me dis ça mange pas de pain de lui poser la question je me présente et je lui demande s'il accepterait de répondre à des questions notamment sur la reine alienne et il dit ouais et donc bah voilà ce qui a suivi et je vais dire une première fois mais je vais redire dans la vidéo encore plusieurs fois merci mille fois monsieur holman de votre accueil et de votre gentillesse et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions merci vraiment beaucoup et il faut savoir que après qu'on a terminé le petit entretien et ben on a continué à bavarder pendant un bon facilement une bonne demi heure trois quart d'heure donc merci beaucoup merci mille fois alors on est bon alors les gars je suis avec monsieur holman qui a très gentiment bien voulu me présenter l'arène qui est juste là sommet de sa forme et qui a bien voulu répondre à deux trois questions qu'on se posait tous sur la reine ici présente monsieur man merci encore de bas de la c'est très sympa et bienvenue dans le monde de la reine bienvenue dans le monde oréifique de la reine c'est vrai ça fait combien de temps que vous l'avez l'arène ça fait quatre ans maintenant quatre ans d'accord et eu je vois pendant le bras ici qui encore en animatronique et si vous voulez je vous réponds à des questions ok alors on y va alors ça fait quatre ans que nous avons l'arène ici ok et c'est vrai que quand on l'a reçu elle était en mille morceaux dans des caisses dans des boîtes dans des cartons complètement délabré et petit à petit on remonte le puzzle alors c'est pas c'est pas évident à la remontée parce que l'équipe de adi donc fantastic studio à los angeles adi vous regardez sur internet et ils ont sur leur site même la fabrication quand ils ont fait la reine alien sur leur sur leur site ce groupe adi est absolument exceptionnel ils ont travaillé à 25 personnes pendant un an pour la fabriquer après quand on l'a trouvé cette reine qu'on a pu la racheter en morceaux et bien il y avait eu déjà des récupérations de moteurs de systèmes de câblage de même des parties de bras de gens beaucoup de choses avaient été dilapidées on dit souvent mais comment ça se fait une si belle bête pourquoi elle aurait été cassée pourquoi elle aurait été abîmée mais qu'est ce que c'est mais non non c'est pas que ce sont des sapes à joues ils sont carrément amoureux de leurs pièces mais quand on fabrique un objet de tournage pour tout film cet objet il est fait pour un mois quoi c'est jamais des choses qui sont d'une résistance absolue qui les latex vous connaissez les latex c'est environ au bout de on va dire de huit ans les latex se désagrègent ils s'habillent donc c'est tout un tas de choses c'est un peu prévu dans le dans le dans le monde du cinéma c'est pas fait pour être conservé nous on s'est dit si on la garde on va la faire voir face au public et pour ça il faut la régénérer donc le latex par exemple le latex on est en train chaque jour avec une soirée d'accord c'est elle est le latex on est en train de le botox et on va dire entre guillemets c'est à dire qu'on pique à la seringue centimètre par centimètre pour arriver à sauver ce latex pour pas qu'il se désagrègent à la vache ok inventé ici à lyon un produit c'est à base d'acrylique pour pas qu'on s'intoxie carrément on a fini par trouver un produit qui va bien qui rentre dans le latex vous voyez cela fait qu'il m'a plus se désintégrer regardez ok il m'a plus d'intégrer parce qu'il a été piqué voilà et mais c'est un sacré boulot quand même il ya des endroits où ça fait un peu là comme la biscotte oui ça fait croc oui comme tombé en poudre c'est le latex qui se désagrègent donc dans sept ans dans ce lieu là serein centimètre par centimètre c'est là aussi beaucoup d'accord ok ça c'est la partie latex c'est la partie latex on a une autre partie c'est la motorisation alors là bonjour ce que ça coûte et c'est pas du tout remontorisé 4 ans c'est pas fini encore donc vous avez comme projet de la remontoriser un jour elle va vraiment fonctionner devant le public déjà là elle tourne pas mal mais on va pas la faire tourner aujourd'hui parce que c'est pas prévu mais un jour elle va fonctionner de fonctionner devant le public on a un beau projet c'est de mettre une sorte de séquence de trois minutes génial ou avec le son voyez quand elle va ouvrir la gueule monumentale là la bête regardez la bête vous voyez la bête là la vache oui ok tout ça c'est automatique ce qui est très très beau en automatisme c'est c'est des mâchoires les mâchoires comme comme des mâchoires de chiens voyez les babouilles qui se relèvent c'est très spectaculaire alors il ya du boulot là-dessus il ya beaucoup de boulot mais on a espoir de la de la remettre nickel comme au premier jour ok on a du temps et beaucoup d'argent et donc vous financez ça sur avec le public on n'a pas d'autre solution on est un musée privé ça complètement indépendant ok et c'est quand le public vient que petit à petit on rajoute je dirais bêtement des petits sous pour pouvoir petit à petit la restaurer pour sauver la reine est ce que c'est all man save the queen et parce que sur internet en fait quand j'avais fait ma vidéo sur l'arène je suis tombé sur vous et j'avais eu deux sons de cloche et ça disait est ce que cette reine et enfin la reine provient du film d'alien le retour et une autre un autre son que j'ai dit non non c'est celle d'alien versus prédator attention c'est il ya moi personnellement je suis pas complètement fan d'alien versus prédator mais c'est que personnelle et james cameron a créé vraiment son alliance avec avec c'est lui même qui a créé l'arène alién il existait les aliens de digueur tout à fait et lui il a décidé de créer avec l'autorisation digueur et créer la maman des aliens bon et après quand eux ils ont voulu faire versus prédator il est arrivé il a dit alors moi je vous dessine la reine c'est ça qui est important donc c'est qu'il ya des six ans et james cameron ok qui a dessiné la réelle et il a fait à mon avis encore plus belle que la première que sa première c'est lui même qu'il a qu'il a tracé je crois que c'est dans un voyage entre los angeles et le monde qu'il a dessiné ça il a mis des épines en bagailles il a mis plus en la couronne des épines pour la rendre plus violente tout à fait et plus jolie sa première elle était par câblage avec des personnages qui étaient des gens qui étaient les manipulateurs qui étaient dedans dos à dos et qui bougeait jambes et pattes comme ça et c'était pas vraiment c'était pas une mécanique c'était pas un animatronique ok d'accord il a l'idée de animatronique l'a passionné il a créé pour versus pédato moi je crois que c'est c'est une très très belle reine à viande c'est ça qui nous intéresse c'est la beauté de oui la beauté la beauté malsaine mais la beauté quand même de elle est sublime je pourrais vous dire j'en ai des frissons rien que de la voir j'ai l'impression de voir c'est pas donné à n'importe qui je dis par exemple de dessiner un vaisseau spatial qui fonctionne voyez où ça n'a pas l'air d'un pot d'allumettes tout à fait pas donné à n'importe qui de créer un extraterrestre je saurais pas faire là c'est à moitié la menthe religieuse à moitié le dinosaure à moitié l'insecte à moitié la robotique moi je trouve que cette invention elle est et quand vous parliez du financement est ce que par exemple les gens qui nous regardent peuvent vous soutenir sur internet s'ils ont s'il ya une page sur laquelle on peut vous aider à ça ça pourrait être une bonne idée et on n'a jamais fait c'est petit à petit quand les gens viennent au musée alors bon je vous cache pas là j'ai enlevé mon masque pour vous parler je le casse pas qu'en pleine période où d'autres aliens nous attaquent et bah là les sous c'est oui la série craque mais elle n'a pas de masque elle non non le prédateur aussi l'aurait bien je pense et si je peux vous poser une dernière question là serait plus par rapport à robocop parce que je suis gros gros fan de robocop aussi et j'ai vu vous avez l'armure de robocop est ce que vous m'en dire deux trois mots d'où elle vient de quel film c'est vraiment moi comme vous tous la première fois que j'ai vu robocop la première apparition c'est bon il arrive dans le commissariat et détruit le mur il passe à travers puis il arrive dans la poussière et ben c'est vraiment celle là qui a traversé le mur dans robocop 2 d'accord et est ce que des fois les acteurs viennent il ya eu des acteurs qui sont venus si on peut imaginer des états unis alors les états unis attendez nous on est surtout en relation avec tous nos copains nos amis parce que c'est devenu des amis vous voyez là bas là il ya une photographie où ils sont 25 ils ont travaillé sur l'arène nous ont fait une photo pour nous faire plaisir donc on est vraiment en relation avec tous ces artistes des studios vous savez ce plan de la résine jusque là ouais tout à fait ouais pas dans les trucs qui montent qui descendent ils sont au service des réalisateurs et des productions ce sont ça ce sont nos amis alors comment dire le monde des acteurs qui sont autour et c'est quand même un monde à plat pas ouais voilà ils sont venus ici jean-pierre jeunet qui a fait son allié de résurrection est devenu un grand ami du musée chaque fois qu'il passe par là il va s'acheter une pralluline d'abord pour commencer je suis vaincu moi par la pralluline d'abord la pralluline et après il vient dire bonjour il faut que j'essaie parce que je connais pas tout je suis du nord à la base donc avec des bonbons dedans ok d'accord et son allié n'était pas mal il est mal apprécié par le public mais oui moi je trouve qu'il a eu de la pêche oui il était pêche il était audacieux et il y avait de l'humour noir mais de l'humour quand même et si je peux vous demander juste une dernière question votre pièce préférée du musée c'est vrai que ma pièce préférée et en dehors de celle là si jamais vraiment ok j'ai réfléchi on a en ce moment à 650 objets dans le musée c'est vrai j'ai des coups de coeur pour plein de petites choses j'aime bien aussi le petit manix vous savez le personnage des petits personnages dans man in black oui les hommes qui voient des cafés sans arrêt tout à fait il est là-bas pour l'avoir restauré pendant des jours et des jours voire des semaines tellement il était en l'envo vous irez le filmé ce petit manix c'est un animatronique aussi après on s'attache vous savez quand on restaure une petite bébête si on est un peu grand enfant comme moi on finit par parler avec la petite bête mais non c'est vrai j'avais bien sûr mais le manix maintenant le matin je lui dis salut comment vas-tu quoi un jour il va vous répondre comme dans le film j'avais vous une âme comme dirait victor hugo on finit après par se jouer un peu de cinéma puis dire coucou comment tu vas moi je dis bonjour à mes gremlins mais machin j'aime beaucoup mon mon gorille assez incroyable qui est aussi mécanique qui a servi dans le gorille dans la brume avec sigourney weaver vous savez un film tourné au rwanda voilà c'est vrai qu'on s'attache à beaucoup de choses mais elle je l'aime bien parce que regardez elle bave elle m'en a fait sacrément bavé jusqu'à maintenant moi aussi et moi j'aime bien le ternard joy j'aime bien sortir de ma zone de confort et donc elle franchement elle est franchement elle est magnifique et je vais pas vous retenir plus longtemps c'est très gentil de votre part d'avoir non c'est sympa aussi de faire connaître le musée bah c'est le seul endroit où il ya une arène visible sur sur la planète la monarchie existe encore en france très bon très bon très bonne fin merci beaucoup monsieur holman merci comme l'a dit monsieur holman c'est plus de 650 pièces de collection qui sont présentes dans son musée vous aurez au cours de votre visite le privilège d'observer des trésors d'une valeur inestimable pour notre imaginaire et nos souvenirs comme par exemple les maquillages de la planète des singes les baskets de retour vers le futur la combinaison de chimiste de walter white les gremlins la maquette de bruce le requin des dents de la mer des facehugger l'armure de robocop ou encore les célèbres carabines à impulsion des marines coloniaux tant de héros tant de reliques qui méritent au final tout autant d'être préservés telle une sculpture ou un tableau au louvre puisque après tout ce sont les symboles de notre culture populaire les joyaux de notre imagination et le témoignage d'une volonté artistique de vouloir raconter une histoire la visite se poursuivra par la partie miniature porte bien son nom puisque monsieur holman conçoit et fabrique des décors divers et variés à l'échelle 1 12e et c'est sûrement le moment le plus spectaculaire de la visite la précision des détails des oeuvres vous donne l'impression d'être un géant et on s'attendrait à voir des guilliputiens prendre place dans les décors le trompe l'oeil et le réalisme sont tels que si vous montrez les photos à des gens qui ne connaissent pas le musée ils croiront tout simplement que vous étiez dans un appartement dans une épicerie et voilà les petits calamars c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu je suis toujours à lui en ce moment je suis place de la comédie mais j'en profite pour vous dire que il faut soutenir le musée du cinéma c'est un musée qui en a chié un petit peu avec la crise du coronavirus et donc allez le visiter allez voir il faut soutenir l'initiative c'est un musée qui a plein de projets ils ont encore plein de pièces à exposer et c'est juste magique moi j'ai chialé littéralement quand j'ai vu le le triceratops de jurassic park j'ai été submergé par l'émotion donc voilà si vous aimez le cinéma si vous aimez le bon cinéma et bien foncez voir et encore une fois merci une fois à monsieur holman de sa gentillesse de son accueil puisque c'était absolument pas prévu j'ai mis je suis arrivé avec mes grands savots merci beaucoup monsieur holman et j'espère que la vidéo vous plaira et j'espère que la vidéo vous a plu vous aussi petit calamar en attendant on se retrouve pour une prochaine vidéo c'est une vidéo un petit peu vlog tout ça j'en ferais pas souvent j'en ferais pas souvent parce que c'était un peu galère mais mais voilà j'espère que ça vous a plu puis on se dit à très bientôt et bises et portez à vos masques ciao 1